Le jury de thèse de Vincent Roger, titré « Modélisation de l'indice de sévérité du trouble de la parole à l'aide de méthodes d'apprentissage profond, d'une modélisation à partir de quelques exemples à un apprentissage autosupervisé via une mesure anthropique ». Nous présenterons le jury au début des questions et donc on laisse la parole à Vincent Roger pour 45 minutes. À vous, Vincent Roger. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue à tous. Ma thèse consiste à la modélisation d'un indice de sévérité du trouble de la parole. C'est une mesure perceptuelle qui est réalisée par des experts pour mesurer l'impact des maladies buccales sur différents patients et de voir à quel niveau cette maladie impacte la prononciation de parole des patients. Et pour réaliser ce travail, j'ai d'abord fait une première partie où j'ai réalisé une modélisation en utilisant quelques exemples. Et en seconde partie, j'ai fait une mesure en citant tropique qui utilise des modèles appris de manière autosupervisée. C'est une thèse qui a été financée par la région Occitanie et l'université fédérale de Toulouse et qui utilise des données de l'hôpital de Toulouse du CHU. Donc on se retrouve avec forcément plusieurs pathologies qui peuvent impacter la production de parole de différents patients. Et un premier exemple que l'on peut entendre, c'est une personne qui va être atteinte d'une maladie buccale, donc qui a un cancer au niveau de la bouche. Monsieur Chouard n'avait jamais eu de vouloir avec cette chaleur. Donc, comme vous pouvez entendre, c'est... Pardon. Pardon. Merci, c'est bon. À ceux qui sont à distance. Donc, du coup, là, à partir d'ici, nous allons entendre un patient moins atteint par la maladie et dont la sévérité est évaluée comme plus faible. Monsieur Chouard n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Après, ce qu'on peut comprendre plus facilement forcément la personne, puisque la maladie impacte moins cette personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les deux personnes ont produit... ont dit la même phrase, en fait. Donc, on peut voir qu'il y a un certain impact dans la maladie qui peut être important. C'est pour ça que l'indice de sévérité existe. C'est un indice qui est, du coup, une mesure perceptuelle qui est réalisée par... qui mesure l'impact de la maladie sur la prononciation de patient. et elle est utilisée au niveau des hôpitaux, mais elle est réalisée par un seul expert en général. Et il est nécessaire d'avoir un jury de cinq à six experts pour pouvoir obtenir une mesure fiable et reproductible dans le temps. Du coup, c'est impossible de faire un suivi quotidien avec un jury de cinq experts pour les différents patients, et encore moins de le faire au niveau du quotidien de ces patients, par exemple, à leur domicile ou lors de différents événements de leur vie en dehors de l'hôpital. Donc, du coup, une mesure automatique permettrait de compléter les analyses et résultats thérapeutiques qu'on pourrait avoir dans les dossiers de ces différents patients, et du coup, d'avoir un profil par patient qui serait lié au niveau de sévérité de leur prononciation de parole. Ensuite, le côté intéressant de ce type de mesure, c'est qu'il pourrait être utilisé pour guider la thérapie des différents patients et d'avoir plusieurs protocoles en fonction du niveau de sévérité des patients. Et enfin, une telle mesure permettrait d'étudier les différents rapports entre les déficits qui peuvent être physiques, qui sont liés à la maladie, et le niveau de sévérité de la parole produite par ces différents patients. Et ce travail a été effectué au sein de l'équipe Samova, et parmi ces membres se retrouvaient des membres du groupe Ruby et des membres du groupe Tapas. J'ai fait partie du groupe Ruby, qui est un groupe entre plusieurs laboratoires, et l'objectif de ce groupe-là était de réaliser une mesure automatique du trouble de la parole, pour pouvoir décrire ce trouble-là. Ensuite, il y a le groupe Maintapas, où c'était des membres de l'équipe qui faisaient partie d'un groupement européen, qui lui avait pour objectif de faire des traitements automatiques sur de la parole pathologique. Et mon travail commence et fait suite au projet C2SI, qui est un projet qui a réalisé un corpus cancer, en fait, de personnes qui sont atteintes par des maladies buccales. Et ce corpus regroupe 128 participants. On se retrouve avec un ensemble de tâches pour les différents participants. et ces tâches-là ont été effectuées par des patients qui ont eu différentes thérapies. Donc, certains ont eu des chirurgies, d'autres des chimiothérapies, radiothérapies, ou même des reconstructions. Et même certains d'entre eux ont eu une ablation de la langue à faire, donc une partie ou totalement la langue. Et dans ce corpus, on se retrouve avec un certain nombre de fichiers par tâche. Donc, la première tâche ici que je vais vous exposer, c'est la tâche de A maintenu. C'est-à-dire que c'est une tâche où on demandait aux différents participants de maintenir un A avec une certaine durée. Et à partir de là, on a retenu plusieurs enregistrements par participant. Ensuite, nous avons une tâche de lecture qui consistait à dire aux participants de lire un passage de La Chèvre de M. Seguin. Et ce passage-là a été enregistré et a donné à peu près un enregistrement par participant. Et enfin, une dernière tâche a été la tâche de description, où on montrait une image, comme ici un bateau. Et les différents participants avaient comme consigne de décrire cette image et de la décrire avec au minimum 60 secondes pour avoir un temps suffisant d'enregistrement. Et il se trouve que sur ces différentes tâches, cela nous a donné les durées d'enregistrement suivantes, les durées d'enregistrement de parole. J'ai supprimé des silences pour vous donner une idée de la quantité de paroles que nous avons avec ces différentes tâches. Et on peut observer qu'avec la combinaison de ces trois tâches, on se retrouve avec environ trois heures d'enregistrement. Donc la problématique de ma thèse, c'est est-ce que les techniques d'apprentissage automatique actuelles peuvent, en utilisant un corpus de données limitées, c'est-à-dire qu'ici on se retrouve avec trois heures d'enregistrement, modéliser le concept de sévérité de la parole, qui est produit par un jury d'experts. Et ce qui nous importe, c'est est-ce qu'aussi cette mesure peut être robuste, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas être altérée par les bruits environnementaux qu'on pourrait trouver au sein d'un CHU. Et si c'est le cas, est-ce qu'il est possible d'envisager une application médicale forcément avec ces travaux-là ? Et dans des coups, les virus scientifiques suivants, le premier consiste à se dire est-ce qu'on peut modéliser ce concept de sévérité avec les technologies modernes que de la reconnaissance de la parole ? Et ensuite, les deux virus qui suivent sont liés plus à la quantité de données, c'est-à-dire pour ce genre de modèle, on a un ensemble d'apprentissage, souvent, et un ensemble d'évaluation. On peut se poser la question de quelle quantité on va utiliser pour l'apprentissage et quelle est l'autre quantité qui va servir à l'évaluation. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce qu'on peut obtenir une modélisation robuste de votre approche ? Pour répondre à ces différents verrous, je vais utiliser ce plan pour mon exposé. On va commencer par une analyse du corpus, poursuivie par mes premiers essais avec les méthodes d'apprentissage supervisées, avec une revue de ce qui s'est fait dans les résultats actuels du traitement de la parole. Et ensuite, on va voir mes travaux qui utilisent en fait très peu de données pour apprendre le concept de sévérité. Dans une autre partie, on va voir la création d'une mesure anthropique, c'est-à-dire c'est une mesure qui va utiliser des modèles ici autosupervisés, qui sont un peu opposés aux modèles supervisés dans l'apprentissage supervisé. Et ensuite, nous parlerons d'une application médicale, et finirons par les conclusions et perspectives. Partons sur l'analyse du corpus. Avant de commencer, je vais vous montrer l'échelle qui est utilisée pour mesurer l'indice de sévérité. C'est un score qui se situe entre 0 et 10. Et contre-intuitivement, ce qu'on pourrait penser, c'est que si nous obtenons 10, nous ne sommes pas atteints par la maladie. Du coup, la sévérité n'est pas grave quand on est à 10. Et quand on est à 0, là, c'est que la maladie est tellement atteinte, le patient, qu'on ne peut rien comprendre à ce qu'il dit, puisque là, la parole est complètement altérée par la maladie. Nous avons suivi cette échelle pour poursuivre les différents travaux qui existent avec cette mesure. Ensuite, à partir de ça, j'ai voulu afficher un nuage de points sur le temps que mettent les participants pour faire la tâche de lecture et leur indice de sévérité qui a été évalué par un jury de 5 personnes. Et là, on se rend compte que la maladie a un impact aussi sur le temps de prononciation d'un même contenu. Et donc, on se retrouve pour la tâche de lecture avec des enregistrements allant de 15 secondes à une trentaine de secondes. Tandis que pour la tâche de description, même si la consigne était d'écrire l'image avec 60 secondes, on se retrouve avec une majorité des enregistrements en dessous de 60 secondes. Et on se retrouve même avec des enregistrements allant de 5 secondes, 10 secondes. Et le problème en plus avec ces enregistrements-là, c'est que c'est les patients les plus gravement atteints et ce sont ceux qui sont le moins bien représentés parmi les patients que nous disposons. C'est-à-dire que sur l'ensemble de... Ici, j'ai fait l'affichage sur l'ensemble de lecture. On retrouve la quantité de personnes avec le score qu'ils ont obtenu. Donc, on se retrouve avec beaucoup de représentants ayant eu des scores au-dessus de 5. Et on se retrouve avec beaucoup moins de représentants avec des patients qui ont obtenu un score inférieur à 5. C'est un déséquilibre à prendre en compte lors de mes phases d'apprentissage puisque je ne pourrais pas forcément prendre énormément de données pour chacune des classes, chacune des franges de score. Et aussi, on peut aussi... Là, j'ai réalisé un diagramme moustache sur le paramètre T du TNM qui est en fait la taille de la tumeur. Donc, on peut s'apercevoir que la taille de la tumeur ne veut pas forcément dire qu'on va avoir une sévérité très grande. Donc, on peut s'apercevoir qu'il y a une certaine fluctuation. C'est aussi dit à la rééducation qui peut améliorer en fait la qualité de prononciation des différents patients. Donc, à partir de là, je suis parti sur le choix de me concentrer sur mes travaux sur la tâche de lecture parce que ça a deux avantages. Le premier est que ça nous garantit d'avoir une assez bonne couverture phonétique. C'est-à-dire qu'on a quasiment tous les phonèmes du français qui ont été prononcés, qui doivent être prononcés avec ce texte de la chèvre de M. Seguin et qu'en plus, cela neutralise beaucoup de variabilités interlocuteurs que l'on peut retrouver dans la tâche de la description. Et les différentes figures que j'ai pu réaliser sur mes travaux ont servi en fait à une collaboration qui a permis d'avoir un article à la revue LRE, au journal PAM. Maintenant, attendons-nous à l'apprentissage supervisé. Qu'est-ce que nous attendons par apprentissage supervisé ? On a deux étapes avec l'apprentissage supervisé, grosso modo. C'est une première étape où on va apprendre le modèle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un audio, par exemple, à l'entrée et une vérité terrain. Ça pourrait être l'indice de sévérité. Et on apprend du coup au modèle à prédire cet indice-là. Et en seconde étape, on peut se dire en donnant un nouvel audio, où le modèle serait capable de prédire cet indice-là. Je suis d'abord parti sur les différents résultats actuels qui existent sur les différentes tâches de parole qui sont traitées au sein de la communauté du traitement de la parole. Je suis parti d'abord sur les tâches de reconnaissance de la parole. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a énormément de tâches. Et sur les résultats qu'on pouvait voir ici, c'est le taux d'erreur mot. On arrive, pour les meilleures méthodes, à avoir un taux d'erreur mot qui est similaire à ce que pourrait réaliser un être humain. Ce qui est très impressionnant pour ce genre d'approche. Après, on se retrouve avec 960 heures d'enregistrement. Là, on est très éloigné de ce que nous possédons ici. J'ai encore plus de 3 heures et ce n'est pas forcément que de l'entraînement. Et ensuite, on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs groupes de méthodes. C'est-à-dire, il y a des méthodes ici qui ont eu accès à un pré-entraînement. C'est-à-dire qu'ils ont appris un encodeur grâce à des données non labellisées qui permettaient de pré-entraîner le modèle. Là, on se retrouve avec 60 000 heures. Donc, il faut les ajouter aux 960 heures d'entraînement. Donc, forcément, pour mon travail, il faudra que j'innove un petit peu pour avoir encore utilisé ce type de méthode-là. Et ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a aussi deux méthodes supervisées qui sont un peu opposées. C'est les modèles hybrides utilisant des méthodes de probabilité graphique et des méthodes de bout en bout, c'est-à-dire qui sont appris pas en deux étapes mais en une étape avec un réseau de neurones très profond sans pré-entraîner. J'ai pu du coup réaliser ce même constat qu'il fallait énormément de données souvent pour la reconnaissance du locuteur et la reconnaissance d'émotions. C'est un truc que je pourrais vous montrer si vous avez des questions après. Donc, à partir de là, je me suis dit qu'il faut trouver des solutions pour diminuer, pour utiliser moins de données en fait à l'entrée et pour nécessiter moins de données. Donc, je me suis dit oui, il y a des approches qui ont plusieurs vérités terrain. Là, c'est plutôt une approche que j'ai laissée à CBS sur Kintas dans l'entreprise, pardon, dans l'équipe de recherche dans laquelle je suis. et il y a aussi en utilisant plusieurs corpus, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir plusieurs corpus de pathologie avec une mesure de sévérité, on pourrait les agréger et mon cas, ce n'était pas possible puisque je n'avais pas à disposition d'autres corpus que celui de ces deux ici. J'avais aussi l'apprentissage par transfert que j'ai pu essayer, mais en fait, cette approche-là n'a pas donné de très bons résultats. On se retrouve avec une précision en dessous de 5% pour mes premières expériences qui n'est pas énorme. Je m'aperçois qu'il manque une diapo. Donc, il y a aussi en fait de l'augmentation de données qui aurait été possible. Donc, sur l'augmentation de données, on peut penser à Spec Augment ou d'autres types d'augmentation. J'ai fait des premières expériences avec des modèles supervisés et les résultats n'étaient pas forcément exceptionnels. C'est pareil, on se retrouve avec des résultats en dessous de 5% de précision. Ensuite, il y a aussi l'apprentissage qui utilise du transfert de données, c'est-à-dire du transfert de domaines. C'est-à-dire qu'on va passer par exemple de la parole pathologique à de la parole saine avec ce type de modèle-là mais ce n'est pas utilisable dans mon cas vu qu'on a besoin de la parole pathologique pour pouvoir dire si cette parole est sévèrement en tête, atteinte ou pas par la maladie. Il y a aussi d'autres approches je ne les ai plus en tête je pourrais les répondre pendant la question. Donc à partir de là j'avais fait une revue de ces petites méthodes-là et le constat était que forcément je n'avais pas des méthodes qui avaient des résultats prometteurs. Donc du coup, je suis parti sur d'autres types de méthodes qui s'appellent les méthodes fuchotes qui ont été créées pour très peu d'exemples et donc je me suis posé la question de est-ce que ces méthodes-là étaient viables. Ce sont des méthodes qui ont été créées pour le domaine de la vision par ordinateur au départ c'est-à-dire qu'ils utilisaient une, cinq ou dix images en fait par classe pour pouvoir classifier leurs images. Du coup, j'ai réalisé une revue entre ces principales méthodes qui m'a permis du coup de choisir celle qui était plus prometteuse pour le traitement de l'audio parce qu'évidemment il y a des travaux qui ont été commencés avec ce type de méthode-là sur l'audio et j'en ai conclu que les réseaux si à moi et prototypiques étaient très intéressants et pourraient s'appliquer à notre tâche. Donc les réseaux si à moi ont pour principe de prendre deux entrées donc une référence donc ici on pourrait dire c'est l'exemple de référence et il va être comparé à un nouvel exemple et l'idée c'est que ce modèle-là va dire est-ce que les exemples sont similaires ou pas et c'est-à-dire grâce à cette similaritude on va dire est-ce que c'est la même classe ou pas en fait. Donc du coup on utilise le même encodeur pour les deux et cet encodage de ces deux exemples va être comparé grâce à une différence entre les différents espaces du vecteur latin de ces deux encodages pour réaliser du coup la mesure de similarité. Les avantages de cette méthode c'est que forcément on se retrouve avec un apprentissage équilibré vu que si on définit d'avoir cinq exemples par classe on peut avoir cinq exemples sur toutes les classes et à partir de là on a un apprentissage équilibré entre les différentes classes ce qui se fait en général au niveau de la communauté de l'image et l'avantage par rapport à un apprentissage supervisé classique il y aurait un exemple à entrer pour réaliser un apprentissage là ici on se retrouve avec toutes les combinaisons possibles entre ces exemples là et chaque combinaison est un nouvel exemple d'apprentissage le problème c'est qu'avec ce genre de méthode on obtient une mesure de similarité après dans notre cas c'est pas forcément quelque chose de très inconvénient et puis on peut s'en adapter vu qu'on peut dire qu'on utilise des exemples des différentes classes et en fonction de la similarité la plus proche on peut prédire une classe l'inconvénient de cette méthode c'est surtout le temps d'apprentissage qui est assez coûteux c'est-à-dire que pour apprendre faire de la reconnaissance de phonèmes avec quelques exemples par classe sur Timit on se retrouve avec un jour de calcul pour un apprentissage donc c'est assez dur du coup de prototyper un modèle et une approche et de faire ces essais-là c'est là où on a regardé un peu les réseaux prototypiques qui eux ont comme particularité d'utiliser des prototypes par classe c'est-à-dire qu'on a pareil nos exemples de références qui sont représentés ici par S on se retrouve avec un prototype par classe et ensuite ce prototype évidemment le résumé d'encodage pour ces différentes classes et pareil ici on applique un encodeur à un nouvel exemple et on vérifie quel est l'encodage du prototype le plus proche de ce nouvel exemple donc ici grosso modo un prototype c'est la moyenne forcément des encodages de chacun des exemples d'une classe donnée et ensuite on fait une différence entre toutes les représentations pour obtenir la classe la plus probable les avantages c'est qu'ici on peut se retrouver avec un entraînement équilibré c'est-à-dire qu'on peut avoir on peut définir un certain nombre d'exemples par classe et on se retrouve avec un prototype par classe pour la comparaison et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on obtient des coûts de calcul qui sont moins élevés c'est-à-dire que pour faire le même apprentissage que les réseaux 6 mois on se retrouve avec 6 heures au lieu d'une journée de calcul forcément je peux faire plus d'essais avec ces méthodes-là l'inconvénient c'est que par rapport à un apprentissage supervisé qui utiliserait l'ensemble des données d'apprentissage de Timit là on est quand même dans un côté désavantageux parce qu'un apprentissage sur toutes les données de Timit avec une méthode supervisé classique on se retrouve à 2 heures de temps de calcul comparé au réseau 6 mois c'est quand même super intéressant d'avoir ces temps de calcul amoindri et c'est pour ça que nous nous sommes concentrés sur cette méthode plutôt que les réseaux 6 mois maintenant je vais vous parler de mes expériences de validation sur Timit donc on est parti sur le corpus Timit qui est encore plus de référence au sein du traitement de la parole et en plus ce qui était intéressant par rapport à notre tâche c'est qu'on voulait voir le niveau de sévérité par phonème comme il existe une tâche de reconnaissance de phonème dans Timit et que c'est un modèle qui a été assez comparé c'est un ensemble de données qui a eu plein de modèles qui ont essayé de résoudre cette tâche donc on pouvait prendre les meilleurs modèles et se comparer facilement avec ce qui existe sur Timit et donc du coup l'idée c'est que ça ça m'a nécessité de créer tout un framework c'est à dire que j'ai dû créer tout tout un code qui est lié au chargement des données la création du modèle qui a été qui a été repris de la librairie PyTorch Kali qui est en fait une librairie de reconnaissance de la parole du coup j'ai réécrit un de leurs modèles parce que j'avais besoin d'utiliser ma propre boucle d'apprentissage qui était compatible avec ces approches de few shots qui ne sont pas forcément classiques où les entrées sont différentes que l'apprentissage classique qu'on peut retrouver avec les approches de diplômage donc ces expériences sur Timit m'ont permis de vérifier si en fait ces approches-là étaient viables pour le traitement de la parole et j'ai réalisé ces différentes expériences sans augmentation de données parce que j'ai quand même fait des essais avec des augmentations de données où j'ai obtenu de moins bons résultats donc ici je vais vous présenter mes résultats qui sont sans augmentation de données il faut savoir aussi qu'on suppose que ces augmentations de données-là peuvent peut-être invalider certaines annotations des experts où nous sommes restés sur des expériences sans augmentation de données donc en première expérience j'ai réalisé du coup de la reconnaissance de phonèmes donc les 39 phonèmes anglais sur le corpus de Timit qui est un corpus anglais j'ai utilisé l'architecture de référence de PyTorch Kali et sans augmentation de données nous obtenons 65% de précision ou un taux d'erreur phonétique de 35% et là forcément j'ai utilisé l'ensemble d'entraînement de Timit pour pouvoir faire cette approche-là et nous l'avons comparé du coup au meilleur réseau prototypique que nous avons obtenu et ici nous avons obtenu une précision de 41% pour les réseaux prototypiques tout en utilisant que 1% de l'ensemble des données d'entraînement de Timit c'est-à-dire que nous avions 15 minutes d'enregistrement pour l'entraînement comparé avec l'approche précédente où nous avions 5 heures d'enregistrement donc c'était prometteur et on s'est dit pourquoi pas passer sur une tâche avec 4 classes où les classes seraient voyelles, nasales, occluesives et fricatives l'idée c'est qu'on pensait aussi à avoir 4 classes pour notre cas avec de la parole pathologique et ici dans ce cas-là nous avons obtenu une précision de 71% sans augmentation donnée toujours c'est un résultat très prometteur puisque là en plus vu que nous avons 4 classes nous avons utilisé 0-1% des données d'entraînement c'est-à-dire que nous avions 3 minutes pour entraîner notre modèle d'audio ce qui est du coup très important pour nous puisque on se rapproche de notre problématique avec notre tâche où on a très peu de données et l'analogie qu'on s'est faite avec ces 4 classes c'est qu'on pourrait se dire sur un autre problème on pourrait se dire qu'on va avoir 4 classes dont la sévérité atteint gravement le patient moyennement faiblement où en fait on se retrouve avec une personne de contrôle ou n'étant pas atteint par la maladie et ces scores étaient suffisamment encourageants pour se dire qu'on pouvait passer sur de la parole pathologique et notre problème qui était lié au coeur de cette thèse donc les différentes expériences je vais vous parler maintenant des différentes expériences que j'ai pu effectuer avec le corpus cancer donc je suis parti sur un premier une première expérience qui était plutôt on va dire pas simple dans le sens où on volait une expérience qui valide qu'on n'arrive pas à faire le passage sur la parole pathologique donc on a défini un problème où on va séparer les sévérités en juste gravement atteint et faiblement ou inexistante dans ce cas là nous avons obtenu du coup une précision sur l'ensemble des phonèmes prononcés par les différents participants de 57% 2,27 et à partir de là forcément on se dit que ce n'est pas forcément exceptionnel mais ce qu'il faut aussi se rappeler c'est que les différents participants là c'est sur la tâche de lecture donc les différents participants ne vont pas dire qu'un seul phonème donc on peut faire un vote par phonème et ce vote là nous a permis d'obtenir une précision de 76% environ sur l'ensemble sur chaque participant pour l'ensemble des phonèmes qui prononcés et après on se posait la question est-ce qu'on ne pourrait pas sélectionner les phonèmes sur lesquels on va regarder s'il y a des gravements intents ou pas et du coup on est parti sur les phonèmes les mieux appris par notre modèle et là on se retrouve avec une précision de 95% environ et du coup ce sont des résultats qui sont assez satisfaisants et qui nous permettent de se dire qu'on peut continuer avec ce genre d'approche donc là on est parti sur un problème forcément un peu plus compliqué où là on part sur trois classes donc on est gravement atteint moyennement atteint et faiblement atteint et là dans ces cas-là on a obtenu des résultats un peu moins un peu moins à dire applicables dans le milieu médical puisque forcément on est à 55% environ de précision sur l'ensemble des participants il est à noter qu'on peut le voir sur la matrice de confusion que les erreurs majoritairement se refait soit entre la classe de sévérité qui est considérée comme gravement atteint ou moyennement atteint ou l'inverse c'est à dire que faiblement atteint ou moyennement atteint mais on n'a pas de confusion entre souvent à part ici et ici et là mais qui n'ont pas autant nombreuses sur le gravement atteint vers le faiblement atteint du coup c'est ici et ici le 1 et le 2 donc ces résultats sont assez encourageants et mériteraient plus d'approfondissement malheureusement ils sont assez chronophages en temps de calcul en préparation d'expérience et du coup ils sont partis sur d'autres approches mais forcément même si nos premières expériences et les augmentations de données n'ont pas été forcément concluantes il faudrait peut-être réaliser une validation de certaines augmentations avec de nouveau une campagne d'annotation qui nécessiterait du coup de rappeler cinq jurys pour vérifier si les augmentations déjà ne sont pas problématiques au niveau du côté qu'elles pourraient invalider la notation de notre jury et du coup de faire apprendre quelque chose qui est trop éloigné de la vérité par notre modèle ce qui pourrait expliquer un tel problème mais du coup ce travail que j'ai pu effectuer avec les méthodes de few shots jusqu'à ce qui va de l'analyse de ce qui se fait dans ma partie revue entre les différentes méthodes actuelles et mes premières expériences que j'ai pu effectuer sur Timit a permis de réaliser un article sur le journal Eurasie donc maintenant je vais vous parler des différentes mesures de la mesure anthropique que j'ai pu créer sur ma thèse cette mesure anthropique utilise un apprentissage auto-supervisé donc ici nous sommes tout le monde pareil grosso modo en deux étapes on apprend un modèle et on va afférer ce modèle là ici nous apprenons surtout un encodeur et un décodeur avec différentes tâches qui pourraient être la caractéristique des caractéristiques de l'audio donc une ou plusieurs caractéristiques de l'audio et ce qui nous intéresse en fait avec ce genre d'apprentissage là c'est l'encodeur en fait qui va nous permettre de créer un espace latin qui va représenter notre audio en entrée ok on espère que cet espace latin forcément est plus compact que l'audio en entrée et qu'il écrivait mieux que des caractéristiques acoustiques classiques donc l'idée de mon travail ça a été la création de mesures anthropiques qui est fondée sur ce genre de représentation par ces encodeurs là et ce travail est inspiré par l'Inception Score donc l'Inception Score est surtout utilisé enfin est en fait créé pour un problème d'image donc il existe des modèles qui permettent de générer des images donc ici nous avons à gauche des images réelles de personnes qui sont plus ou moins connues et ensuite à droite nous retrouvons avec des images générées par différents modèles donc là l'objectif des modèles était de créer des personnes des têtes similaires en fait aux personnes connues pas les mêmes personnes mais de générer de nouvelles personnes de comprendre de comprendre ce qu'il y a une tête etc vous avez un problème en fait dans ce style d'approche c'est comment mesurer en fait si le modèle 1 est meilleur que le modèle 2 sur la génération d'images et là c'est là que l'Inception Score arrive où le principe grosso modo est que nous avons donné un score aux images réelles et on va également donner un score aux images générées et en fait l'idée est que plus on s'éloigne du score des images réelles plus le modèle performe moins bien donc l'idée qui m'est venue suite à ces travaux là c'est de se dire que pourquoi pas ne pas utiliser les contrôles comme référence qui remplacerait un peu les images réelles et de se dire que la production de chaque participant serait un peu chaque participant est un générateur de paroles et est-ce que leur parole s'approche de la parole qui est prononcé par les différents contrôles donc on aurait un score qui représenterait un peu le niveau atteint par les patients qui serait extrait grâce au contrôle et de se dire que chaque prononciation de patient pourrait être évaluée et donner un score qui là aussi plus il serait éloigné plus le patient serait sévèrement atteint par la maladie et on se retrouve du coup avec ma solution suivante c'est une suite de brettes que je vais pouvoir vous expliquer donc c'est les différentes actions qui sont nécessaires pour réaliser mon score donc on commence par le signal à l'entrée ici dans mon travail j'ai considéré que chaque participant va prononcer l'extrait de la chèvre de monsieur Seguin donc je me suis concentré sur la tâche de lecture pour ces travaux là l'idée étant qu'on ne veut pas vérifier s'ils disent différents mots ou autres on veut comparer leur prononciation pour le même type de contenu donc la tâche de lecture était très intéressante à ce niveau là ensuite on utilise un détecteur d'activité vocale sur ces sur ces audios des différents participants donc c'est un détecteur d'activité vocale que j'ai implémenté qui consiste en fait en deux seuils sur l'énergie du signal et sur la platitude spectrale ou spectrale flatness parce que j'ai fait une petite traduction du terme à la base ensuite ce signal du coup qui est considéré comme actif donc que le signal de parole j'arrive forcément à une partie qui sont les silences longues qui pourraient être pris comme étant une information importante dans cette tâche là mais dans mon approche les silences longues pourraient être considérées comme une capacité de modulation des locuteurs donc c'est ce que j'ai voulu éviter en évitant les silences longues donc cette entrée là où on se retrouve avec que de la parole de participants va être encodée ici j'ai retenu plusieurs plusieurs caractéristiques acoustiques donc j'ai retenu les ML spectrogrammes et les MFCC que je voulais comparer en fait à un encodeur qui se veut plus générique que ces deux représentations là qui épaisse plus alors pourquoi cet encodeur vous me direz vous ce qui est intéressant c'est que cet encodeur a été appris sur la lecture de texte donc ce qui est exactement notre cas ici il possède aussi des tâches qui sont intéressantes pour notre notre cas de description de la sévérité des différents participants parce qu'il contient des tâches de prosody il contient aussi les MFCC auxquelles je vais comparer à cet encodeur donc il est aussi notre tâche de recréation du signal donc nous espérons que la représentation soit suffisamment complète pour pouvoir décrire toutes les caractéristiques essentielles pour pouvoir créer une mesure de sévérité et surtout le dernier point c'est qu'il est inclus des mécanismes de débrutage c'est à dire qu'on pourrait espérer que notre modèle soit robuste aux différents bruits environnementaux de l'hôpital et à partir de là cet encodage est utilisé pour réaliser une prédiction du paramètre dominant par fenêtre temporelle sur le signal émis par les différents locuteurs donc l'idée c'est d'extraire de cet encodage la caractéristique la plus dominante en fonction de l'encodeur utilisé et nous faisons cela parce que l'inception score utilise un modèle supervisé qui va faire de la classification donc il va prédire qu'une seule classe et ici nous avons créé une sorte d'analogie pour pouvoir arriver en fait à utiliser un score similaire à l'inception score et donc ce score est le suivant donc l'idée c'est que c'est une distance du pullback entre le paramètre dominant qui est par fenêtre temporel et le paramètre moyen de prononciation sur une phrase du locuteur ce qui est à noter ici c'est que la fonction statistique qui sera dessus cette distance là peut être on l'a laissé variable et que dans le cas où cette fonction là devient l'espérance nous nous retrouvons avec la même formulation que l'inception score et la supposition qui est induite en fait de cette formulation là que nous avons faite pour nos signaux est que chaque production locale est stable c'est à dire que sur une toute petite fenêtre de temps si une personne produit en phonème un son par exemple et bien localement si on regarde le signal le signal est stable et que globalement nous voulons que ce soit varié c'est à dire que le participant ne prononce pas que des sons et on veut qu'il produise l'entièreté des phonèmes du texte dans notre cas et donc les corrélations que j'ai obtenues avec le score moyen du jury et le score anthropique que j'ai obtenu sont les suivantes donc on peut observer que les MSCC ont été la caractéristique qui ont donné le moins bon résultat et que PACE Plus nous a permis d'obtenir des corrélations très bonnes qui nous permettent d'envisager une application médicale et voici un nuage de points qui représente ces différentes données là donc là forcément nous nous retrouvons avec ici moins de points représentatifs que les points ayant une sévérité élevée parce que forcément nous disposons de moins de patients sur ces tranches de score inférieures enfin une sévérité de 5 qui est obtenue par au final très peu de patients qui sont à ce point atteints par la maladie donc il est difficile peut-être de dire qu'à ce niveau là peut-être il y aurait des paramètres qu'on pourrait tuner ou autre pour améliorer nos résultats mais comme on n'a pas assez de participants peut-être ce sera difficile d'améliorer ces résultats là mais néanmoins ça a été un résultat très intéressant et il m'a permis de réaliser une publication aux journées d'études de la parole et comme ils sont suffisamment intéressants on s'est posé la question d'une application médicale donc l'application médicale que je vais vous expliquer c'est-à-dire que c'est une application auquel j'ai pu décrocher une bourse auprès de Toulouse Tech Transfer suite au concours Proto-Pitch qui a été réalisé par Gauthier Arsain qui est présent dans la salle et qui utilise du coup mon approche qui a été vue en partie précédente de scores anthropiques donc l'idée c'est que nous avons une tablette qui va communiquer avec un serveur la tablette fait l'enregistrement des patients envoie le son enregistré au serveur et le serveur renvoie le score du patient au niveau de la tablette quand on veut enregistrer un patient on se retrouve sur l'interface suivante où on clique sur le bouton enregistrer nous avons le texte de la chèvre de monsieur Seguin qui s'affiche le patient va la lire ensuite le son qui a été produit est envoyé au serveur on récupère du serveur et on récupère un score forcément chaque participant va faire cette opération plusieurs fois si on voit les patients forcément si on veut faire un suivi quotidien donc il existe un outil qui permet de faire les historiques des scores par patient donc on pourrait faire un suivi des patients à ce niveau-là et l'idée c'est qu'on a aussi implémenté des filtres de cet historique on pourrait se dire que par exemple le praticien voudrait les scores allant d'une certaine date à une autre ou alors les scores qui sont au-dessus d'un tel par exemple les scores au-dessus de 5 et de voir l'évolution de la maladie tout le long du suivi du patient et enfin un dernier point qui a été ajouté à cette application est l'utilisation d'une interface de programmation qui permet de rajouter plusieurs mesures donc c'est que pour l'instant il y a la mesure de score anthropique et on pourrait la comparer avec plusieurs autres mesures et même plusieurs itérations de la mesure qu'on pourrait peaufiner et de pouvoir les comparer entre elles pour pouvoir avoir plusieurs outils qui permettent de décrire l'impact de la maladie au niveau du patient donc du coup nous allons passer maintenant sur les conclusions et perspectives de mes travaux la problématique était avec les techniques d'apprentissage moderne et en utilisant un corpus assez limité c'est à dire que sur la tâche de lecture on va se retrouver avec 45 minutes environ d'enregistrement modéliser le concept d'indice de sévérité du trouble de la parole tout en ayant une certaine robustesse ou bruit environnementaux qu'on peut trouver au sein des hôpitaux donc du coup mes travaux ont tendance à montrer que oui vu que nous avons d'un côté les approches qui sont assez prometteuses qui sont basées sur les techniques de few shots et utilisant des architectures de reconnaissance de phonème et d'un autre côté nous avons la mesure anthropique utilisant des modèles appris de manière auto-supervisée et qu'en plus j'ai pu réaliser une application qui a été déployée au niveau du CHU donc sur les verrous que nous avions la première était comment utiliser les technologies modernes ou de reconnaissance de la parole pour modéliser notre concept en premier j'ai essayé avec mon approche de few shots de combiner des modèles des architectures de reconnaissance de phonème avec des techniques de few shots et en second j'ai essayé de créer une mesure anthropique utilisant des modèles auto-supervisés ensuite un autre virus était de comment effectuer la modélisation sachant qu'on a peu de données donc dans le cas des few shots j'ai utilisé peu d'exemples pour pouvoir modéliser notre concept et dans le cas de la mesure anthropique on utilise un modèle qui est appris sur un corpus complètement différent à notre corpus de voie pathologique ce qui permet de solutionner le fait qu'on a très peu de données pour ce modèle donc l'idée c'est comment évaluer maintenant c'était une question qu'on se posait c'est comment évaluer ce type d'approche là donc avec la première où on utilise très peu de données c'est à dire qu'on a trois minutes pour un apprentissage du modèle avec les few shots on peut utiliser quasiment tout le signal restant pour l'évaluation du système et dans le second cas où on utilise notre mesure anthropique on peut utiliser l'ensemble de nos données pour évaluer le système vu que le modèle est appris sur un corpus complètement différent et pour le point qu'il s'agissait de est-ce qu'on peut avoir une approche robuste non on peut répondre qu'on peut avoir une approche robuste vu que là on utilisait PACE+, qui utilisait des mécanismes de débrutage au moment de son apprentissage en plus c'est un modèle qui a été appris sur de l'anglais et qui a fonctionné sur de la parole pathologique française donc les perspectives qui sont liées un peu à mon application médicale sont les suivantes c'est-à-dire qu'en premier lieu nous avons les premiers résultats de l'application au sein du CHU et du coup maintenant on va pouvoir faire des ajustements pour améliorer notre approche ensuite nous avons l'utilisation de nouvelles librairies qui sont arrivées sur la fin de mon travail de thèse c'est-à-dire que maintenant il existe SpeechBrine qui implémente des modèles comme PACE+, ou autre et qui est une librairie qui permet d'apprendre les modèles audio de manière plus aisément et des librairies comme Torch Audio qui font le chargement de données qui seraient aussi plus efficaces que ceux que j'ai pu écrire vu que c'est réalisé sur le GPU donc l'idée c'est qu'avec ce type de librairie là on pourrait apprendre un modèle PACE+, sur du français qui fait de meilleurs résultats que la version appris sur de l'anglais sachant que j'ai déjà appris un modèle PACE+, sur du français mais ce modèle là n'a pas obtenu de meilleurs résultats il était des résultats très similaires le problème c'est qu'avec l'implémentation que j'ai utilisée de PACE+, je me retrouve avec déjà la création d'un corpus utilisant Common Voice et beaucoup de données et donc du coup ça prend du temps et surtout que l'apprentissage de ce modèle là c'est en moins de temps de calculant c'est difficile de pouvoir réaliser beaucoup d'expériences avec ce type d'approche là donc peut-être que SpeechBrain permettra d'apprendre ce modèle là de manière plus rapide et l'utilisation aussi d'un codeur de parole différent de PACE+, pour être intéressante c'est-à-dire qu'il existe dans la revue des techniques d'état de l'art Wave2Vec2 et Hubert qui sont des modèles appris de manière auto-supervisée pour être intéressante de les tester telle qu'elle et aussi appris sur un corpus français donc ça reste une belle perspective également et ensuite on pourrait aussi tester notre approche sur d'autres corpus avec d'autres maladies également c'est-à-dire que là notre corpus les personnes sont toutes atteintes enfin les patients sont atteints de cancer ORN on pourrait se dire est-ce que notre approche fonctionne aussi sur la maladie de Parkinson donc c'est également une piste à explorer ensuite lié en fait lié à mes différents travaux de recherche sur le chuchote on pourrait avoir ces points de recherche qui seraient les suivants c'est peut-être réaliser une campagne d'annotation du coup qui permettrait de vérifier si la sévérité perçue par les différents membres du jury restent la même en fonction de tel ou tel type d'augmentation ça reste un travail extrêmement conséquent puisqu'il existe une pléthore d'augmentations et que le temps humain n'est pas infini non plus forcément donc là ça peut être compliqué on pourrait on pourrait se dire que vu que j'ai obtenu des bons résultats avec Pace Plus on pourrait utiliser des augmentations similaires à celles utilisées dans Pace Plus pour mes travaux sur le FueShot donc ça serait une piste d'amélioration et enfin on pourrait se dire qu'on pourrait utiliser de l'apprentissage de transfert avec le FueShot parce que jusqu'ici les modèles que j'ai utilisés je les ai appris de zéro c'est à dire qu'ils étaient initialisés de manière aléatoire donc on pourrait peut-être se dire que maintenant on pourrait utiliser une architecture avec un modèle auto-supervisé et s'en servir d'initialisation pour ce type d'approche là et de réaliser l'autre modèle donc je vous remercie beaucoup de votre attention et si vous avez des questions je serai avec plaisir que je vous y répondrai et l'ensemble des citations que j'ai pu faire sur cette présentation se trouve sur cette diapositive j'espère que ce soit assez lisible je vous remercie